... Laissez-vous guider par son nez et sentez les mille et une finesses qui reviennent à la surface de votre mémoire olfactive. Bon voyage ! J'apporte un petit moment de bonheur aux gens. Je suis parfumeuse conseillère. Un client ou une cliente rentre dans le magasin et me dit « je cherche un parfum ». Et c'est vraiment une signature que j'essaye de trouver pour cette personne pour qu'elle se sente bien à l'aise avec son parfum. Alors quand j'étais toute petite, j'ai senti un parfum à la violette. Ce parfum me fait penser aux vacances et je suis devenue passionnée à ce moment-là, vraiment. Et j'ai toujours le petit flacon chez moi. Alors quand j'ai commencé, je n'avais pas de formation professionnelle. Je connaissais les parfums, mais il y a moyen de faire des formations dans des sociétés, dans des entreprises et dans des parfumeries aussi. J'ai appris, ça m'a pris trois mois. Et puis j'avais tout un tas de choses à lire. J'ai tout retenu, j'ai tout senti. D'ailleurs, je le fais toujours pour me rafraîchir la mémoire. Et au fur et à mesure, on commence à connaître les parfums et à les reconnaître comme ça, avec les yeux fermés. Alors ce que je conseillerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'univers du parfum, c'est de s'intéresser à tout et d'apprendre les fleurs, de s'intéresser à la nature, de s'intéresser aux familles olfactives, de tout lire, de tout sentir. Un parfum fait voyager, ça évoque des souvenirs. C'est un peu égoïste, mais si on apporte un peu de plaisir aux gens, on se fait plaisir aussi. Et c'est vraiment... C'est chouette. Ça fait rêver. Mon métier, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada